Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Éternel des amis, nous te glorifions, nous te magnifions car tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Papa, nous remettons ce partage entre tes mains et demandons que ton Saint-Esprit vienne prendre le total contrôle et que tu viennes nous parler encore au travers de ta parole à ce jour spécial au nom de Jésus. Merci Seigneur car tu nous as guidés et que tu nous as recouvert de ton Saint-Esprit et que tu as confondu tout plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Chalons bien-aimés en Christ, vous écoutez la voix de la sœur Claudine et je suis là ce matin avec la sœur Sonia et nous sommes tous du Togo. Et le livre dans lequel nous allons partager ce matin est le livre de 1 Timothée et principalement dans le chapitre 6. Et le partage est de savoir quel conseil l'apôtre Paul a-t-il donné à Timothée sur la recherche des biens spirituels et la fidélité de l'Evangile. Quel conseil a-t-il donné? Nous allons chercher le conseil tout ensemble dans le livre de 1 Timothée effectivement et dans le chapitre 6. Quand nous arrivons au verset 2, nous n'allons pas lire le verset mais je vais piocher les réponses dedans. Le verset 2 nous dit « Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte que son frère, mais qu'il les serve d'autant mieux, que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseignez-les ces choses et recommandez-les. Si quelqu'un enseigne la fausse doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles que notre Seigneur Jésus-Christ a, que notre Seigneur Jésus-Christ a la doctrine selon la piété et il est enflé d'orgueil. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, il est en train de dire qu'en tant que serviteurs, en tant que maîtres, nous ne devons pas mépriser. Nous ne devons pas mépriser sous prétexte que nous sommes frères. Nous ne devons pas mépriser ceux qui sont avec nous. Nous ne devons pas les voir comme des serviteurs. Mais que nous devons les voir comme, comment on dit, comme nos frères. Et nous devons être sûrs que nous nous attachons à l'enseignement de la piété et la miséricorde, c'est-à-dire avoir, se soucier de son frère, aimer, s'aimer les uns les autres, ne pas mépriser son prochain. Mais la Bible nous dit aussi ici que ceux qui n'enseignent pas, selon la doctrine de Jésus-Christ, qui demandent de nous aimer les uns les autres, de ne pas nous mépriser les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres, sont enflés d'orgueil. Et on les appelle ici les faux prophètes, c'est-à-dire qu'ils sont ces gens qui s'amassent des richesses mondaines, des richesses terrestres. Mais la vraie richesse, au fait, elle est spirituelle. La vraie richesse, nous allons la voir comment on l'acquiert dans la parole. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'avoir des voitures, des maisons, des beaux vêtements, des appartements, des propriétés? Est-ce que c'est ça la richesse dont on demande d'avoir en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant que serviteur de Dieu? Et là, on fait comprendre, quand nous lisons dans le verset, quand nous continuons dans le verset 4, que ceux qui ne se donnent pas selon la doctrine de la piété, ils sont comment? Ils sont enflés d'orgueil. Ils ne savent rien. Et la Bible nous dit qu'ils ont les maladies de la question d'Oassolet. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens, dans eux, il y a les discutes, il y a les querelles, il y a les calomnies, il y a les soupçons, il y a les mauvaises pensées. C'est-à-dire que quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas nous calomnier, nous ne devons pas nous quereller, nous ne devons pas penser négativement de nos prochains. Nous ne devons pas dire, cette soeur qui m'a dépassée, la manière dont elle m'a regardée, elle a quelque chose contre moi. Ça, c'est la richesse du monde, la connaissance du monde, la doctrine du monde qui met ces choses dans les enfants, dans le peuple de Dieu. Mais, il y a aussi des vaines discutes, la corruption. Et dans ces choses, la vérité, la vérité n'y est pas. Il n'y a pas de vérité. Mais quand nous allons vers le verset 9, là on nous dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. » C'est-à-dire que ceux qui veulent s'enrichir dans le monde, ceux qui veulent des richesses matérielles, finissent par se détruire, finissent par finir dans la perdition, finissent même par perdre leur foi. Car l'amour de l'argent est racine de tous les maux. Donc, nous ne devons pas laisser que l'amour de l'argent nous emporte de nos jours. Nous ne devons pas nous laisser envahir par l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est la source de tous maux. Car l'amour de l'argent est la source de la perdition. Elle est la source des ruines. Elle est la source des désirs insensés. Mais le conseil maintenant que l'apôtre Paul donne à Timothée sur la richesse des biens spirituels et la fidélité de l'Évangile est quoi? Quel est ce conseil? Il dit « Pour toi, homme de Dieu, pour toi, servant de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, fais ces choses. Recherche premièrement la justice et la pierreté, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelée et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia! L'apôtre Paul demande à Timothée, nous demande à nous, de chercher premièrement la justice de Dieu, sa piété, son amour, sa patience et sa douceur. Ce sont des richesses spirituelles. Ce sont les genres de richesses auxquelles nous devons premièrement aspirer. Et ce sont ces choses qui nous donneront des richesses physiques. Parce que quand tu aimes ton frère, tu ne voudras point du mal contre ce frère. Et quand l'éternel te bénira, tout ce que tu auras en tête, c'est aider ce frère, c'est soutenir cette soeur à sortir dans la situation dans laquelle il est. Alléluia! On peut aller plus bon dit, Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements. Donc nous devons garder les commandements que Jésus nous a donnés. Nous devons garder les lois, ces lois-là. Nous ne devons pas nous conformer à ce monde dans lequel nous sommes. Où tout est avidité d'argent, de pouvoir, de corruption et de tout. Mais la Bible nous demande dans ce passage de chercher des richesses spirituelles, de vivre ou bien de marcher sans la fidélité de la parole, la piété, l'amour, la patience. Et là, il nous recommande d'être des enfants ou bien d'être fidèles qui sont remplis de bonnes oeuvres, d'avoir le don de libéralité et générosité. Nous devons savoir comment donner. Nous devons être généreux avec ceux qui n'en ont pas. Nous devons savoir soutenir nos frères. La vie véritable, c'est ça. Et toutes ces choses, nous ne le saurons qu'au travers de l'Évangile, qu'au travers de la parole, qu'en étant fidèles dans l'Évangile, que nous aurons venu découvrir ces mystères cachés. Alléluia. Donc, bien-aimés en Christ, pour conclure ce partage, l'apôtre Paul donne juste le conseil à Timothée de chercher premièrement les biens spirituels. nous donne à nous, quand il parle à Timothée, il ne parle pas seulement à Timothée, mais il s'adresse à nous le corps du Christ aujourd'hui. Parce que nous avons cette tendance de vouloir nous enrichir des biens matériels, car tout le monde est à la quête de l'aventure, à la quête de la richesse. Mais la vraie richesse, elle est premièrement spirituelle et elle se manifeste maintenant matériellement. Elle se fait voir. Si tu n'es pas riche d'esprit, tu ne peux pas être riche physiquement. C'est-à-dire que notre richesse est spirituelle. Nous devons la démontrer. Et en démontrant cette richesse que nous avons à nous, Dieu permettra maintenant que tout bien matériel pourront être manifesté tout autour de nous. Et nous n'avons pas cet esprit d'orgueil dont nous trouvons de nos jours dans beaucoup de chrétiens. Donc, l'éternel nous aspire ce matin à chercher principalement les biens spirituels, les bénédictions spirituelles, les richesses spirituelles, d'amasser ces richesses spirituelles et de laisser les richesses physiques. Parce qu'en nous amassant des richesses spirituelles, ces richesses physiques viendront automatiquement dans nos vies. Car c'est notre partage. Soyez abondamment bénis. Venez écouter la voix de la sœur Claudine. Je suis là ce matin avec la sœur Sonia. Nous sommes tous du Togo. Shalom, 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 bien-aimé à Brice. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501